si je peux un test c'est bon et moi je vois pas qu'il y a des gens en ligne mais ils sont là bonsoir on va laisser peut-être les gens se connecter encore peut-être une minute merci de prendre le temps d'être là ce soir, ça fait drôle, je vois pas qui est connecté on a 24 personnes bon bonsoir merci d'être là moi c'est Marie Soleil je suis 12 fois championne québécoise cyclée sur route donc quand Vélo-Québec m'a proposé de venir partager mon parcours il était intéressé que j'aborde un sujet un petit peu plus au niveau de performance le sujet de ce soir va peut-être être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir dans les conférences chez Vélo-Québec pour ceux qui sont des habitués donc j'ai pas de présentation PowerPoint j'ai pas de présentation toute faite ça va être la première fois que je viens raconter mon parcours donc j'espère que je vais pas trop m'éparpiller donc ce soir je vous raconte je vous raconte mon parcours cycliste mais je vous raconte surtout qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce qui s'est passé dans mon développement cycliste qui a vraiment eu un impact dans ma carrière dans mes performances sportives donc on va parler au niveau de performance mentale je vous montre je vous partage une petite vidéo d'introduction juste pour mettre un petit peu en contexte d'où j'arrive un petit peu je vais faire un petit partage d'écran c'est bon le son et tout je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu j'ai pas de présentation c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Donc, voilà un petit peu d'où, des petits highlights de ma carrière, comment je fais Arrêtez le partage, et voilà. Dans le fond, moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Rosaire au centre du Québec. Je n'ai pas du tout grandi dans une famille de vélo. J'ai plutôt grandi dans une famille de hockey. Donc, j'ai joué pendant presque 20 ans au hockey jusqu'au plus haut niveau. Puis, tu sais, le hockey, c'est tellement à l'opposé du cyclisme. Au hockey, on va faire des efforts de 30-40 secondes à fond. Puis, quand tu es fatigué, tu retournes au banc. Puis, au hockey, il y a cette culture de tu ne sauves jamais rien. C'est toujours à fond. Et puis, quand tu es fatigué, tu retournes au banc. Ça fait que pour moi, la gestion de l'effort, cette compréhension du terme de gestion de l'effort, pour moi, c'est un terme qui n'existait pas, que je n'avais jamais entendu parler. Donc, ça vous met un petit peu en contexte comment je suis arrivée dans le vélo avec cette mentalité-là de, à fond, on ne sauve rien. Donc, vers 15-16 ans, à peu près, le hockey est devenu ma priorité. Je m'entraînais dans du 30-40 secondes avec l'oracle d'aller aux Olympiques. Donc, après ça, vers mes dernières années universitaires au hockey, c'est là que j'ai eu envie de commencer la compétition de vélo parce que j'avais toujours adoré faire du vélo. Donc, vers 23 ans, je commence les compétitions de vélo. Puis, j'ai un profil qui est très, très, très anaérobique. Donc, je suis capable de répéter des sprints, je suis capable de faire des 30 secondes, stop and go, pam, 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 tout ce qui est critérium, etc. Ça, c'était ce que j'avais de naturel. Mais, par contre, je n'avais pas du tout le profil d'une grande cycliste sur eux. Pas du tout. Donc, je n'ai jamais démontré nécessairement de potentiel. Quand j'ai commencé, il n'y a personne qui a dit, « Ah, cette fille-là va aller loin dans le vélo. » Non, pas du tout, en fait. On m'a dit de jamais quitter mon emploi, que je ne serais jamais pro, que, tu sais, c'est ça. Je n'étais pas une cycliste née, admettons. Et donc, par contre, les premières fois que je vais me faire remarquer, ça va être… Donc, en 2013, je vais faire l'école de piste sur le vélodrome à Bromont. Et puis, je me fais remarquer parce que quand j'attaque dans les courses, quand j'attaque, c'est à fond, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et puis, je suis très agressive dans mon approche. Mais donc, c'était mon bagage de hockey. Mais c'est ça, je n'avais aucune capacité à gérer mon effort. Et puis là, c'est à peu près 2014, l'année suivante, que l'équipe nationale de cyclistes sur piste au volet sprint, ils ont organisé des tests de détection de talent. C'était des tests physiques. Et donc là, je vais là. Puis, je n'avais pas nécessairement des chiffres extraordinaires, mais le coach avait vu en moi ma capacité à me battre dans l'effort. Puis, je vais être invité à faire deux camps avec l'équipe canadienne de vélo sur piste au volet sprint. Et puis, au terme de ces deux camps-là, le coach, il me dit, tu n'as pas le gabarit pour devenir une grande sprinteuse internationale, mais par contre, il dit, je peux voir le potentiel de développement que tu aurais au niveau de l'endurance si tu travailles sur ton endurance. Et donc, sur la piste, les épreuves qu'on appelle endurance, c'est quand même relativement court comparé à la route. Ça va être des courses, une course au point, ça peut être comme 40 kilomètres. Les courses en peloton, c'est entre 10 et 40 kilomètres, ce n'est pas du 4-5 heures. Ça s'appelle endurance, mais ça reste quand même bien dans les corps. Donc là, à l'époque, il y avait l'omnium de six épreuves. Et il y a une des épreuves, c'est le 3 kilomètres individuel, ce qu'on appelle la poursuite individuelle. Donc, c'est un chrono, tu es tout seul contre la montre pour 3 kilomètres. 3 kilomètres, bon, ce n'est peut-être pas beaucoup pour certains, mais c'est environ entre 3 et 4 minutes. Puis 4 minutes, quand tu ne sais pas comment gérer, quand tu ne sais pas quoi faire dans ta tête, c'est long. C'est l'empire. Pour moi, c'était ma grosse bête noire. C'était, ça me hantait, je détestais cette épreuve, mais autant que je la détestais, c'était vraiment crucial que j'améliore parce que c'était ma grosse faiblesse. C'était crucial parce que c'était le critère pour pouvoir être sélectionnée sur l'équipe canadienne, pour pouvoir avancer, puis poursuivre vers mon rêve olympique sur la piste. C'est juste un petit peu pour vous donner un petit peu un contexte de où j'étais. Et puis là, pour faire un petit parallèle, c'est qu'au hockey, quand tu es dans le jeu, tu es toujours en réaction. Tu lis le jeu, tu es toujours en réaction. Tu n'es jamais dans ta tête, en fait. Il y avait énormément d'apprentissage. C'est comme si j'ai commencé à zéro parce que je n'avais jamais fait ça, être dans ma tête pendant comme quatre minutes. C'était vraiment... Et puis là, à un moment donné, je suis jumelée avec une autre athlète à l'hôtel pour le championnat canadien sur piste. Et puis l'autre athlète, il se trouve que c'est une spécialiste contre la montre sur eux. Là, je dis, comment tu fais? Je me suis rentrée dans la chambre l'hôtel le soir. Je dis, comment tu fais pour faire un contre la montre? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et puis, sa réponse, en fait, sa réponse, je ne l'ai pas compris. C'était vague. Je ne l'ai pas compris. Et c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre ce soir parce qu'éventuellement, j'ai fini par la trouver, la réponse à cette question-là. Puis c'est ça qui a été l'élément d'enclencheur de tout le reste de ma carrière. Fait que c'était juste pour mettre un peu en contexte d'où j'étais à l'époque et c'était quoi l'obstacle que ça représentait pour moi. Donc là, on rentre dans le croustillant de la chose. Donc vers 2016, j'ai eu beaucoup de frustration dans le vélo parce que l'équipe canadienne ne voyait pas mon potentiel. Donc, j'étais toujours comme en train de me battre et j'étais toujours en train de... J'avais des bons résultats dans les courses. J'avais commencé à gagner des grosses courses, mais pourtant, je n'étais pas capable de démontrer ma valeur dans un test physique. J'étais incapable de démontrer le potentiel que j'avais. C'est comme si moi, je croyais en moi, mais je n'arrivais pas à l'exprimer sur le vélo en dehors des courses, finalement. Puis là, j'ai une amie qui m'a suggéré d'essayer la méditation. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà eu un ami qui vous a proposé de faire la méditation. Ma réponse, on se sentait la même que la plupart d'entre vous. Bon, c'est quoi la méditation? Je n'ai pas l'intention de faire ça. Non, merci. Mais elle m'a prêté un livre. Elle m'a prêté un livre. C'était « 10% Happier » de Dan Harris. C'est l'histoire d'un gars qui avait une carrière stressante, puis en fait, il raconte comment la méditation a eu un impact dans sa vie, comment ça l'a aidé, etc. Mais tu sais, il est très terre-à-terre. Ce n'est pas un gourou. Donc, ça m'avait rejoint et puis ça m'a convaincue. C'était un mot convaincue d'essayer la méditation. Et donc, je fais un long monologue comme ça. Un long, ça va juste diminuer. Donc, j'ai décidé d'essayer la méditation. Je télécharge l'application Headspace. Et puis, je commence à faire les cours. Et puis, pour faire une petite parenthèse, pour expliquer c'est quoi la méditation, parce que ce n'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec ça. La méditation, c'est la pratique de la pleine conscience. Bon, on dit même, ça a l'air un petit peu de non scientifique, mais dans le fond, si on décortique, c'est de pratiquer comme on pratique un sport, comme on pratique un lancé frappé, pratiquer de répéter, de devenir bon à la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quand je suis connectée à mon corps, quand je suis consciente des sensations que j'ai dans mon corps. La différence, c'est que souvent, on est dans la lune, on est dans nos pensées, qu'on n'est pas connectée dans notre corps. La pleine conscience, c'est d'être connectée. Quand on dit de pratiquer la pleine conscience, c'est de se pratiquer, de venir se centrer dans sa respiration. Quand on commence la méditation, souvent, on va utiliser la respiration comme notre âme craque. C'est-à-dire qu'au lieu de passer du coq à l'âme dans ma tête, en fait, dès que je me rends compte que je suis distraite, je reviens à ma respiration. Je vais passer du coq à ma respiration, à l'âme, à ma respiration. Je fais encore du coq à l'âme dans ma tête, mais de façon plus posée et un petit peu plus en contrôle. À force de le pratiquer, ce qu'on pratique, c'est, oui, à développer le sens de la conscience de soi, mais aussi de se pratiquer à s'en rendre compte quand on est distraite, s'en rendre compte quand on a la tête ailleurs, de se pratiquer à laisser tomber notre pensée inutile et à revenir. Donc là, à ce moment-là, je pratique la méditation, mais ce n'est pas clair encore à quoi ça va me servir. C'est juste que j'ai confiance qu'on m'a dit que ça prend du temps avant de ressentir des bénéfices. Ça fait que whatever, je fais juste le faire. Et puis là, dans l'application Headspace, dès que tu fais les premiers, je pense que tu as les 30 premiers jours, là, tu peux débloquer des termes. Puis là, il y avait une catégorie sport. Dans la catégorie sport, il y avait une série d'exercices sur le focus. Bon, je ne suis pas la fille la plus focus, ou en tout cas, je ne l'étais pas. Je dis, tiens, c'est intéressant. Et donc là, dans ce bloc d'exercice-là, ce qu'on faisait, c'est qu'au lieu d'utiliser ma respiration comme mon encre, en fait, je vais utiliser un point au mur, une marque, un repère au mur. Et donc là, quand mes yeux sont sur mon repère au mur, en fait, c'est mon repère, c'est mon encre. Et donc là, je reviens me centrer dans mes sensations. Donc là, je vais passer du coq à mon point au mur, à l'âme, à mon point au mur. Et puis qu'à chaque fois que je reviens au point, en fait, je ressens ma respiration, je ressens mes jambes qui sont assises sur le coussin, mes mains qui reposent sur mes cusses, etc. Et donc là, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert? Bon, ça, je ne le savais pas encore. Ça va venir. Et puis là, à la même période de temps, il se trouve que j'étais en train de lire le livre, parce que j'ai fini l'autre, j'ai fini celui de Dan Harris. Donc là, j'étais rendue en train de lire « How bad do you want it » de Fitz Ketchel. Je pourrais vous l'écrire après. « How bad do you want it » C'est un ouvrage qui parle un petit peu de psychologie sportive, qui raconte différentes performances sportives qui sont parvenues dans l'histoire. Différents exemples qui prouvent que c'est à l'encontre de la science, qui prouvent que c'est dans la tête que la performance sportive se passe. Et donc, moi qui n'ai pas un certain moment donné avec un super talent génétique, si je peux apprendre à aller plus vite avec ma tête, ça, ça m'intéresse. Et donc là, il y a un chapitre sur les références. Comme quoi les références, ou les choses que l'on connaît, l'information qu'on connaît ou qu'on prend pour vrai, agissent comme des limites dans ce qu'on peut accomplir. Tu sais, on peut juste penser à un exemple. Par exemple, si je pense que faire 100 kilomètres, c'est beaucoup, bien, rendu à 90 kilomètres, « Opa! Là, 90 kilomètres, je commence à être fatiguée. Il faudrait qu'on arrive bientôt à la fin, parce que j'arrive bientôt au bout de ce que je suis capable de faire. » C'est juste un exemple pour montrer que les références peuvent vraiment nous limiter. Puis ça, ça m'a rappelé une expérience que j'ai moi-même vécue. Ça m'a aidée à vraiment comprendre l'impact que ça avait, les références. Quand j'avais 16 ans, je venais juste de m'acheter mon premier vélo de route parce que j'avais un vélo de montagne quand j'étais adolescente. Puis je passais mes journées sur mon vélo de montagne. Mais pour moi, ce n'était pas un sport. Puis je n'avais aucune amie qui faisait du vélo. Ce n'était pas... Pour moi, je faisais juste me promener. Je faisais juste explorer la liberté, peu importe. Puis à un moment donné, le vélo, c'est devenu l'entraînement. Mais bref, à 16 ans, j'achète mon premier vélo de route. Et là, je trouve tellement qu'il va vite, mon vélo de route. Donc, je décide de faire un voyage de trois jours. Je suis partie de mes parents, proche de Victoriaville. Je me suis rendue jusqu'à Rimouski, chez ma soeur Rimouski, en trois jours. Donc, c'était 450 kilomètres. Et puis, la deuxième journée, j'ai fait 218 kilomètres de Québec à Rivière-du-Loup. Et puis, c'est fou parce que... Je ne savais pas, moi, que 200 kilomètres, c'était beaucoup. Moi, dans ma tête, je pédale jusqu'à... Tant que je suis capable, je continue. Il n'y avait pas de... Je n'avais pas cette référence-là. Puis à la limite, si j'avais une référence, à la limite, c'était autour de France. Puis autour de France, les gars font des 200 kilomètres à tous les jours. Donc, je ne réalisais pas à quel point c'était beaucoup. Donc, c'est ça qui est intéressant avec les références. Puis dans le livre, si je reviens au livre How Bad You Want It, l'auteur, il parle de... L'exemple qu'il donne, c'est Greg Lamond autour... Il parle du compte Lamond de Greg Lamond autour de France de je ne sais plus quelle année. Ce qui est arrivé, c'est que Greg Lamond était deuxième au classement général. Et donc, il partait avant-dernier. Et pour gagner le Tour de France, bien, il devait... Il devait battre l'autre, mais il ne savait pas par combien de temps il devait battre l'autre parce qu'il n'y avait pas les références de temps. Parce qu'en fait, l'avantage, techniquement, serait à celui qui part en dernier, qui sait à quelle vitesse il doit aller pour maintenir son écart. Donc, techniquement, c'est plus facile d'être le dernier qui part. Mais ce qui est arrivé, c'est que Greg Lamond était 100 % focus à aller le plus vite possible. C'est tout ce qui comptait. Alors que l'autre... Je ne sais même plus c'est qui. Laurent Pignon, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est mis à s'enfarger dans l'analyse, dans le calcul. Vous lirez le livre pour savoir qu'est-ce qui t'arrive parce que c'est captivant. Mais au final, c'est Greg Lamond qui a gagné. Mais ça n'aurait pas dû. Et c'est juste pour montrer que la différence entre les deux mindsets, qu'est-ce que ça a fait, c'est la différence. Et donc là, ce chapitre-là sur les références, et puis en me rappelant comme mon expérience, que c'est vrai, j'ai fait 200 km parce que je ne savais pas c'était quoi de mettre un mètre. Ça m'a donné une idée. Et à ce moment-là, on était 2017 à peu près. Je n'avais pas d'entraîneur. L'équipe canadienne ne voyait pas mon potentiel. Je n'avais pas de contrepros. Mais j'étais déterminée à... Je savais que j'avais cette force-là à l'intérieur de moi. Bon. En fait, j'ai une idée. Je dis, je vais faire un test à l'aveugle. Un test à l'aveugle, en fait, ça veut dire sans les chiffres. Donc, j'utilise un capteur de puissance sur mon vélo qui me permet de... Je ne sais pas si vous êtes familier avec les capteurs de puissance. Ça me permet de lire la puissance que je mets sur mes pédales. Et surtout, bon, s'il y en a qui sont avec Zwift, vous savez un petit peu qu'est-ce que je veux dire. Et donc là, le test que je vais faire, c'est que je vais enregistrer les watts sur mon Garmin, mais je ne vais pas les afficher. Tu sais, on est tellement habitués... En tout cas, moi, je l'étais. Ceux qui sont sur Zwift peuvent sûrement relater un petit peu. On est tellement habitués d'ajuster et de juger notre performance en fonction de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a rien écrit? Puis, tu sais, c'est ça que je voulais voir. Fait que je commence le test, je suis sur un rouleau, un rouleau d'entraînement dans ma chambre chez mes parents. Et donc, je commence mon test de 20 minutes. Et puis là, écoute, je suis juste au début de mon test. Quand mes yeux remarquent, il y a une marque au plancher, tu sais. Ça m'a quand même émotif parce que je m'en souviens comment déterminée que j'étais à trouver. Donc là, mes yeux sont comme trouvés sur ce point-là, au plancher. Puis c'est comme si automatiquement, automatiquement, ça m'a ramenée exactement dans mon exercice de méditation. C'est comme si exactement en même temps que mes yeux se retrouvaient sur ce point-là, je ressentais ma respiration, je ressentais mes jambes qui tournent. Et puis là, ce qui arrive, c'est que je n'avais pas de chiffre pour me dire à quelle vitesse aller. La seule information que j'avais, c'était mes sensations. Et donc là, je suis comme tombée, captivée dans le moment présent de bien ressentir mes sensations pour pouvoir bien ajuster mon pace. Et puis, à la moindre distraction ou idée, en fait, le point, il me ramenait à l'ordre. Puis quand j'étais sur mon point, quand j'étais dans mes sensations, en fait, je n'étais pas en train de paniquer. En fait, j'étais calme. En fait, j'étais bien. En fait, ce n'était pas si pire que ça. Puis écoute, le 20 minutes a passé. Puis je m'en souviens comme si c'était hier, tu sais. Les 20 minutes ont passé. Puis ça n'avait même pas été. Normalement, un test de 20 minutes, ça devrait être la mort. Ça devrait être la pire chose sur la Terre. En tout cas, ça l'était pour moi avant. Puis même pas souffrant, en fait. C'était dur, mais ce n'était pas souffrant. Et donc là, ce qu'il reste à savoir, c'est qu'est-ce que ça a donné, ce test-là. Je prends mon Garmin. Je pense dans l'ordi. Et puis là, je tombe en bas de ma chaise. 18 %. J'ai battu mon meilleur 20 minutes par 18 %. Juste comment? En n'étant pas dans ma tête qui tourne partout, en étant concentrée dans mon exécution. En fait, il y a deux choses qui t'arrivaient dans ce test-là. Un, je n'avais pas de chiffres pour analyser, pour juger, pour m'influencer, pour me distraire. En fait, c'était très calme dans ma tête parce que je n'avais pas rien à me battre avec. Ça l'a libéré de l'espace dans ma tête. Puis, deuxièmement, en ayant plus d'espace dans ma tête, en n'ayant pas de référence sur lequel me fier, ça m'a permis d'être 100 % concentrée, 100 % à mon effort, 100 % à l'écoute de ce que je ressentais. Puis, si je vous pose la question, qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que c'est d'avoir les jambes qui brûlent, le cœur qui bat, à la limite l'estomac qui commence à brûler? Ou est-ce que c'est d'avoir envie d'arrêter, d'avoir envie que ça s'arrête, l'idée qu'il faut maintenir ça pendant encore 12 minutes, l'idée, la peur que ça devienne encore pire, la peur que la performance ne soit pas suffisante, la peur, en fait, ce qui est dur, c'est cette anticipation-là du futur. Parce que si tu reviens à l'instant présent, en fait, ce que tu ressens présentement, à l'instant présent, ce n'est pas si pire que ça. C'est comme d'y aller un moment à la fois, puis la grosse différence, c'est que je n'étais pas dans le jugement, j'étais juste dans l'exécution. Dans le fond, la souffrance, elle n'est pas dans le corps, elle est dans la tête, elle est dans tout ce qui se passe dans la tête. Le truc, c'est de laisser tomber cette résistance-là, ce combat contre ce qu'on est en train de vivre, puis plutôt retourner à un moment que retourner au moment présent. Parce que chaque moment présent, en fait, finalement, il est gérable. Puis là, à un moment donné, j'en suis venue à dire la phrase « it's good now », « ça va bien maintenant », « ça va bien maintenant », « ça va bien maintenant », puis je faisais juste répéter ça parce qu'en fait, oui, ça va bien maintenant. Oui, je suis en plein effort, oui, c'est maximum, oui, je suis au seuil, mais ça va bien maintenant. Et je ne suis pas en train de m'occuper du futur, je ne suis pas en train de m'occuper de combien de temps qu'il reste, je m'en fous de combien qu'il reste. Je m'en fous de si c'est bon ou si ce n'est pas bon, ça va bien maintenant, ça va bien maintenant. Plus j'arrive à faire ça, plus j'arrive à rester connectée dans mon corps, puis il me déconnecter dans ma tête. Plus je suis calme, plus je suis en contrôle. Et plus je vais arriver à pousser plus loin, 18 % plus loin. C'est fou. Cette expérience-là, ça m'a permis de comprendre un aspect fondamental. Ça m'a compris de comprendre la différence entre la douleur physique ou l'inconfort physique que je ressens dans mon corps à un moment X versus l'envie d'arrêter, l'envie que ça arrête, l'envie d'être ailleurs, l'anticipation de je dois encore traîner cette douleur-là pendant X temps de kilomètres. C'est deux choses complètement différentes. Et il y en a un qui est gérable et il y en a un qui est très dur à vivre. Mais on n'en a pas besoin de l'autre. Et si je peux faire un petit parallèle avec la méditation, parce que quand j'ai compris comment la méditation m'aidait à gérer mon effort, je continuais à avancer dans la méditation. Je suis rendue, je pense, à 250 heures sur Headspace. À un moment donné, en méditation, il peut utiliser la méditation pour apprendre à gérer des situations difficiles, des émotions difficiles. et ce qu'on enseigne, l'exercice qu'on va faire, c'est que le guide va nous inviter à essayer d'aller ressentir dans notre corps l'émotion difficile, que ce soit la tristesse, le regret, peu importe. D'essayer d'aller la trouver dans notre corps, de l'identifier, de voir qu'elle est où, de quelle forme, comment elle se manifeste. Ce qui arrive, c'est que quand tu fais cet exercice-là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu passes de ta tête à tu tournes vers ton corps. Tu es en train, dans ta recherche, tu es en train de te tourner vers ton corps. Juste ça, en fait, ça peut offrir une espèce de soulagement. Ce qui arrive, c'est que quand tu le trouves, des fois, ça peut être que tu sens que j'ai comme l'estomac qui est noué. Quand tu arrives à le cibler, c'est comme si l'émotion ne vit plus dans ta tête. Elle habite cette petite zone-là, en fait. En fait, ça devient beaucoup plus gérable parce que ce n'est plus partout éparpillé dans ta tête. Maintenant, c'est ici. Puis, à la limite, même, des fois, ce qu'on va ressentir, c'est que ça va un peu se dissiper juste par le fait que ce n'est plus partout dans ta tête. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est la même chose avec gérer un effort physique difficile. Ce qui est difficile, c'est quand ça prend toute la sparse dans ta tête. Alors que si tu arrives à dire, OK, c'est mes jambes qui brûlent, ah oui, c'est mon cœur qui bat vite, ah oui, c'est... Tu sais, individuellement, quand tu l'observes, sans jugement, tu n'es pas en train de te faire l'argent à moi, tu n'es pas en train de mourir. Ce n'est pas si pire que ça. Et là, je vais anticiper une question. Il y en a peut-être qui se disent, oui, mais moi, j'aime mieux ignorer la douleur. Moi, je l'ignore. OK. Bon point. Bon point. Et je vais dire que je suis d'accord. Je vais dire que moi aussi, je l'ignore. Bon, mais ça peut sembler contradictoire de dire, pense à la douleur, mais ce n'est pas nécessairement de penser à la douleur. Donc, il y a une petite nuance. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est, par exemple, le cruise control sur ta voiture. Le cruise control, il ne pèse pas sur le gaz, les yeux fermés. Il va quand même prendre en considération, est-ce qu'on est en train de monter une côte ou descend d'une côte, on a-tu du ventre? Il doit prendre de l'information pour modérer son effort. Donc, il est quand même à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Mais il s'en fout de mettre du gaz ou pas. Il n'y a pas d'émotion d'impliquer. Il n'y a pas de... Donc, c'est un petit peu la même chose. Et donc, si je peux aussi de... J'ai un mot pour cet état d'esprit-là qui n'est pas dans la résistance, qui est dans une forme d'acceptation, dans du welcome what is, qu'on dirait. Il y a une indifférence et il y a une concentration sur qu'est-ce qu'on ressent. Tout ça mis ensemble, mon mot pour moi, c'est on-faced. On-faced, je ne sais pas c'est quoi en français. Bon, peu importe. C'est mon mot qui représente l'état d'esprit dans lequel je veux faire mes performances maximales, comme un contrôle amour, par exemple. Donc, c'est d'être à la fois concentré sur qu'est-ce que je ressens et à la fois détaché du jugement, du vouloir d'être ailleurs. Il n'y a rien de tout ça. C'est comme indifférent. Donc, oui, c'est là qu'on peut dire qu'on l'ignore un petit peu en même temps. Je ne sais pas si ça fait de sens. Dans le fond, en résumé, mon approche en contre-la-montre, finalement, est très simple. Je ne peux même pas croire qu'il y a encore des coachs qui titulaient des applications. Pour répondre à la question que j'avais dit au début, comment on fait pour faire un contre-la-montre, c'est très simple. Je me concentre à écouter mes sensations. je reviens toujours à mon encre. Dès qu'il y a une pensée qui arrive, dès qu'il y a un sentiment de panique qui arrive, je reviens à mon encre. En fait, j'ai quatre encres. Tantôt, quand j'étais dans mon test sur un vélo stationnaire, j'en avais deux. C'était ma respiration, c'était mes jambes qui tournent, ma respiration, mes jambes qui tournent. Quand je suis sur la route dans un contre-la-montre, j'ai quatre encres. Je regarde en avant. C'est important de savoir où est-ce qu'on va. Je regarde en avant, je baisse ma tête, je suis aérodynamique. Je prends la grande respiration au maximum. J'ai mes jambes qui tournent, tac, tac, tac. Je regarde en avant, je baisse ma tête. Quand je respiration, mes jambes qui tournent, je regarde en avant. Puis là, je tourne en avant, on est quatre encres. Et puis, tout ça, ça se fait en étant en pleine conscience de moi-même, de mon pace. Il faut bien l'ajuster, bien le modérer comme un cruise control. Et dès que je suis distraite, je reviens à mon encre. Parce que je me rends compte, parce que j'avais tellement pratiqué en méditation. Ça fait que c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, que j'ai compris un peu comment atteindre mon plein potentiel, comment aller chercher la meilleure performance que je peux donner. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai fait aucun compte-la-montre avec les chiffres. En fait, je fais tous mes comptes-la-montres, c'est-à-dire sans les chiffres. Je les fais tous au feeling. Et puis, après, j'ai commencé à intégrer, à appliquer la pleine conscience à mes entraînements aussi. Donc, je pratiquais dans mes intervalles. Je pratiquais à filer mon pace. Donc, c'est ça. En fait, dans mes comptes-la-montre, c'est très zen, c'est très chill. Il n'y a rien, finalement, qui se passe dans ma tête. Je suis juste dans l'exécution. C'est ça, pour moi, qui a été la clé. Puis, à partir de 2007, ça a vraiment monté en flèche dans mes performances physiques. Je n'étais plus du tout la même cycliste. En 2018, j'ai fait le standard olympique à la poursuite individuelle de 3 kilomètres, qui était le critère, qui était mon objectif. Bon, après ça, ils vont me dire que je suis trop petite, puis peu importe, mais ça n'a pas débloqué comme je voulais. Mais j'ai rempli le standard, puis on m'avait dit que c'était hors de portée. Puis, après ça, 2019, je vais signer avec Astana, ma première grosse saison sur le World Tour. 2019, après ça, je vais faire mon premier podium au Contre-la-Montre, au championnat canadien. Moi, qui ne savais pas comment faire un effort de 5 minutes. Puis, après ça, je vais être sélectionné au championnat du monde. J'aurai fait 2 championnats du monde. J'ai fait 3 podiums au championnat canadien en Contre-la-Montre jusqu'à cette année. Fait que c'est ça. Pour finir, je vais finir avec la petite phrase que mon coach m'avait dit qui m'a fait bien rire, c'est que le vélo, c'est 90 % mental, puis le reste, c'est dans ta tête. Fait que, avant d'aller à la période de questions, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, j'ai juste allé rapidement sur qu'est-ce qui s'en vient, sur qu'est-ce que je travaille présentement. Je fais une petite pause des courses sur route. Je ne vais pas dire que c'est une retraite parce que c'est un peu comme une continuation. Je continue mon cheminement dans le vélo. Cet automne, je me suis demandé qu'est-ce qui était le plus important pour moi, qu'est-ce que je voulais faire. C'est aussi avec la pandémie, ça a amené beaucoup de remise en question sur qu'est-ce qui était important. Fait que je me suis dit, moi, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir inspirer plus de femmes à faire du vélo puis à se dépasser. Moi, le dépassement de soi, c'est quelque chose qui me procure énormément de satisfaction et c'est quelque chose que je veux partager, ma passion pour le dépassement de soi et pour le vélo. Donc, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être dans ce sens-là. Donc, j'ai commencé à donner des cours de vélo intérieur guidés. Écoute, c'était un peu une idée un peu improvisée. Donc, l'automne dernier, j'ai commencé à... J'ai fait une série de 10 séances d'entraînement les Jeux du soir. C'était pour femmes et puis, c'était comme du spinning éducatif. On pouvait se connecter soit sur Zwift, mais en fait, je le faisais sur YouTube, donc je n'avais pas besoin d'une base intelligente ou juste besoin d'un vélo stationnaire. Et puis, j'avais une infolettre aussi que j'avais commencé. Donc, j'ai commencé à envoyer... J'ai commencé à envoyer... Pourquoi je ne me dis pas pas? Ah, c'est une question. J'ai commencé à envoyer du contenu par courriel puis je pense que les gens avaient beaucoup aimé. Puis, à la fin de la série d'entraînement, il y avait 240 femmes inscrites quand même. Puis, donc, j'ai décidé de développer la plateforme womensride.ca. Donc, j'ai développé cette web parce que, bon, je travaille dans le web et il se trouve que ce n'est pas trop compliqué pour moi de travailler dans le web. Donc, je vous invite à aller visiter le site womensride.ca. Je vais l'écrire ou peut-être tu peux l'écrire, Thierry. Ça n'a pas de faute. Womens, avec un E, W-O-M-E-N-S-R-I-D-E.ca. Et donc, ça, c'est le site que j'ai lancé pour pouvoir offrir des séances d'entraînement en ligne puis d'autres contenus. Donc, je vais commencer à développer le blog. En fait, j'avais déjà des blogs sur mon site personnel, mais je voulais rendre ça un peu plus, être un petit peu plus accessible puis que ça devienne une place pour les femmes pour apprendre le vélo puis être inspirée. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours été plus inspirée quand je vois d'autres femmes accomplir des choses que quand c'est des hommes. donc, je me suis dit, tiens. Donc, je vous invite à aller voir ce site-là et puis, je vous parle d'un autre projet. Donc là, à court terme, je suis en train de préparer un très gros défi que je suis vraiment excitée. Donc, cet été, je vais faire le Tour Divide. Tour Divide, T-U-R-D-I-V-I-D-E. C'est une course de bikepacking en autonomie, self-supported. Donc, on n'a pas le droit d'avoir d'aide. Et puis, c'est une course de 4000 kilomètres. Ça part de Benz, en Alberta. Et donc, c'est du nord au sud. On traverse les États-Unis. Jusqu'à la frontière du Mexique. Et c'est off-road. Donc, c'est sur un vélo de montagne. On passe à travers les rocheuses, à travers les paysages. Ils sont absolument magnifiques. Et puis, c'est un énorme défi parce qu'il n'y a pas de... Tu sais, dans une course de vélo, il y a toujours la voiture balay en arrière, si jamais tu n'as un problème. Mais là, il n'y a personne. Et quand il fait noir, quand il pleut, quand il... Tu sais, ce qui m'attire dans cette course-là, c'est que je trouve que c'est un test de résilience. Et puis, ce n'est pas juste un test comme un examen, mais c'est aussi une pratique. C'est aussi le fait... En fait, j'ai envie d'être celle qui arrive à la ligne d'arrivée puis qui l'a fait. Et d'être celle qui est plus forte à la fin. Parce que pour moi, c'est ça le défi. Ce n'est pas juste de l'avoir accompli puis de le cocher, mais c'est aussi la personne que tu deviens à travers. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit challengeant parce que c'est comme ça qu'on grandit. Donc, c'est le défi que j'ai devant moi. Donc, s'il y en a qui ça l'intéresse de me suivre, le départ est le 9 juin à partir de Benf. Donc, je vous invite à me suivre soit sur Instagram at msoleilblay74 74, c'était mon numéro au hockey. Donc, soit sur Instagram ou sinon, vous pouvez vous inscrire à l'infolette sur le site de Women's Ride que je vous parlais tout à l'heure. Je vais certainement en parler dans les infolettes que je vais envoyer. Puis, j'espère être en mesure de documenter le projet un petit peu pour pouvoir partager mon expérience dans cette aventure. Ça va être ma première course bikepacking. J'ai très peur. Je suis très excitée. Je suis très excitée par les apprentissages que je fais. Très hâte de pouvoir me mettre au défi. Alors, voilà. 45 minutes. Hé, pas si pire. Bon, alors, ça dit quoi, les questions? Vous avez compris? Je vais te dire merci. Ah, bon, ben, ça fait plaisir. Est-ce que, est-ce qu'on a des questions? Pas tous en même temps, hein? On dirait que j'ai un petit accent français, c'est parce que, c'est parce que Thierry, la personne qui s'occupe de la conférence chez Véro-Québec, ben, c'est un français. Donc, quand je parle avec un français, ben, mon Québécois, mais je suis Québécoise. Au moins, une question, hein? Une question. Sinon, quoi d'autre? je peux parler de, je peux parler de trucs, d'autres trucs mentaux, sinon, je peux parler de, des autres aspects du contre-la-montre. L'URL, en fait, il n'y a pas vraiment de site web, mais il y a un site qui s'appelle, c'est le Track Leader Board où on peut suivre en direct la course avec le GPS. la différence entre Tour Divide et Great Divide parce qu'il y a David qui parle du Great Divide. Es-tu la soeur de Pierlick? Oui! Bon, comment c'est le Pierlick qui est plus conique que moi? bon. Oui, je suis la soeur de Pierlick. Donc, le Great Divide, Great Divide Mountain Bike Route, ça, c'est la route cyclotourisme off-road qui part de Jasper jusqu'à la frontière du Mexique et le Tour Divide, c'est la version course et il y a quelques petites déviations qui vont être peut-être un petit peu plus rock'n'roll. fait que les gens qui font en psychotourisme vont faire le Great Divide et puis le Tour Divide, c'est comme la version course. En combien de temps? Le record est de deux semaines. J'ai fait une pratique. J'ai fait une pratique parce que j'avais très peur de ne pas être capable de le faire. Je voulais savoir si j'étais capable premièrement parce que je ne suis pas une petite crise de vélo de montagne. Donc, cet été, je l'ai fait. Je l'ai fait solo, tranquille, pas dans la course juste pour voir si j'étais capable. Je l'ai fait en 28 jours et c'était très, 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 très difficile. Mais j'aimerais savoir si je suis capable de le faire sous les 20 jours. Il y a pas beaucoup, il y a une poignée de filles qui l'ont fait sous les 20 jours. Je ne sais pas si c'est réaliste. Et la fille qui a le record, Laelle Wilcox, je ne sais pas si il y en a qui connaissent, qui a le record en 15 jours, elle va d'être là. Elle va d'être là cet été et donc, je risque de manger mes bas à essayer de la suivre, mais c'est une course, c'est pour ça que je vais le faire. Donc, on va essayer. Je vise sous les 20 jours. On va voir. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, je descends en bas. Il y a des gens qui font en six mois. Oui, bien oui. Quand, 4 000 kilomètres, en fait, c'était plus, c'était 4 300 kilomètres. Quand je l'ai fait en 28 jours, ça m'a donné un total de, ça m'a donné un moellième de 150 kilomètres par jour sur un vélo-montagne avec des bagages, environ 10 heures de vélo par jour. Et là-dedans, sur les 28 jours, il y a une journée que j'ai été malade. Là, je divise sur 28 jours, mais en fait, c'était quand même 27, à peu près. Tu peux dire que la méditation, combien d'heures par jour? En fait, au début, je te dirais, la première année, je ne comprenais tellement pas les bénéfices. Ce n'était tellement pas important qu'en fait, je m'en servais pour m'endormir parce que le 3-4 du temps, je m'endormais. Je faisais ça le soir, mais je ne faisais pas nécessairement bien les exercices. Puis après ça, pour essayer d'être plus assidu, j'ai commencé à le faire. Après mes entraînements, quand je fais mes étirements, puis après ça, je mets mes jambes au mur. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pendant que j'ai mes jambes au mur? J'ai fait l'outil à l'air réel. Pendant plusieurs mois, je faisais à peu près 10-15 minutes avec mes jambes au mur. C'était comme ma façon d'être efficace, de ne pas perdre mon temps. Et puis, je me suis, j'avais écouté un podcast qui m'avait convaincue. En fait, il y a une grosse différence qu'en fait, tu as les méditations de 5-10 minutes. Tu ne peux pas aller vraiment nécessairement creux. Mais là, il parlait de l'impact de faire des séances d'un an. Puis, il comparait ça avec, imagine que tu rencontres quelqu'un qui t'intéresse. Tu n'as pas envie de passer 10 minutes avec. Tu as envie de passer, en fait, c'est cette curiosité-là à voir qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit. Donc, j'ai commencé à faire des sessions d'une heure, de deux heures, à peu près, oui, c'était pendant la pandémie. et des sessions d'une heure, c'est plus relaxant que d'aller se faire masser. Donc, ce n'est pas nécessairement combien d'heures par jour. je vais faire mon 10 minutes par jour assez régulièrement puis de temps en temps, si j'ai le cerveau en compote, j'ai besoin de ralentir. Donc, c'est un petit peu décousu. Des fois, je vais faire des 30 minutes en après-midi. Souvent, je vais faire mon gros entraînement et puis là, parce que je dois travailler le soir, donc un peu pour couper la journée, 30 minutes de méditation ou sinon, ça peut être le soir, à me coucher si j'ai une course le lendemain. c'est ça. Après, on fait des cours de ce qui est là. C'est vraiment dû à la respiration qui est rythmée et focus chaque moment. J'ai un pensier à être sur le 27 dans d'autres disciplines. Oui, c'est assez similaire parce que, en fait, c'est drôle parce que, c'est ça, pour moi, c'est comme si la méditation, ma première application, ça a été dans le vélo, mais oui, après ça, tu peux aussi l'appliquer dans la vie. C'est fait pour être appliqué dans la vie et moi, je l'ai juste compris comment ça m'affectait dans mes performances. dans mes performances. Sur quel vélo tu fais les compétitions? Sur quel vélo tu fais les compétitions? Quel type de vélo? Moi, j'ai fait du vélo de route, principalement, vélo de route, vélo de contre-la-monte, vélo de piste. Les marques, ça change d'une année à l'autre selon l'équipe, selon les commanditaires en cours. Oui, j'ai une amie qui vit à Vancouver et fait ses courses. Ah oui? C'est qui? Elle a fait BC Challenge. Ah oui, j'ai des amies qui m'ont demandé de faire le BC Challenge, mais je pense que c'est à peu près en même temps. Ah oui, je vais vous envoyer la présentation. J'étais supposée vous dire que ça va être enregistré. Trop tard, c'est enregistré. Vous allez recevoir le lien. Marjolaine Richard. on change de sujet. Comme c'est excitant tout ça. Comment arrives-tu à vaincre tes craintes? OK. Ça, c'est une question. Ça, ça là, je me suis... 2019, je suis en Australie et puis on était à un banquet. Puis là, il y a c'est son nom. En tout cas, il y a une fille qui fait une conférence. Puis là, elle a vécu un gros crash. puis elle a dû travailler avec un psychologue. Puis ce qu'elle partage sont des trucs que ça m'a vraiment accroché. C'est que notre tête est... On s'en va souvent dans l'imagination de... On y arrive quelque chose et puis... Ah! Qu'est-ce que ça ferait si elle arrêtait et que je rentrais dedans et que je faisais une culbute et que là, j'arrivais là et je vois l'art. Puis là, notre tête part rapidement dans l'imaginaire. Dès que tu te rends compte que tu es en train d'imaginer des affaires pas possibles, c'est de faire ce qu'on appelle un reality check. Reality check, c'est... Regarde, présentement, tout le monde est debout sur leur vélo, tous les pneus sont sur l'asphalte, il n'y a personne à terre. Tout va bien. Fait que c'est de couper l'imagination avec un reality check. Présentement, ça va bien. J'arrive dans une curve et je me dis, ah, qu'est-ce que ça ferait si cette fille-là a tombé et qu'elle a ça et ça et ça. Présentement, tout le monde est sur leur vélo, tout va bien. Dès que tu es pris de panique, ça arrive, c'est de reality check, tout va bien, tout va bien maintenant. Puis, oui, ça arrive, ça m'arrive, ça m'arrive. Des fois, il y en a, je me demande comment ils font, mais ça, c'est un truc qui m'a aidé. Sinon, un autre truc qui m'arrive de me dire, c'est, à un moment donné, il faut que tu acceptes les risques. Il y a différents risques que je n'accepte pas nécessairement, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des risques calculés en fonction de ce que j'accepte de prendre. Donc, si il y a un virage puis que, écoute, si je tombe, je risque juste de, au pire, de me casser un bras, admettons. Tu sais, bon, ce ne serait pas la fin du monde. Fait que, je l'accepte, ce risque-là, puis c'est aussi que je me dis, je ne veux pas vivre dans le regret de ne pas l'avoir fait. j'ai la chance d'être au départ de la course by the Tour de France. Oui, j'ai vraiment peur de la descente, mais je ne veux pas, je ne peux pas vivre sans l'affaire. Je n'ai pas le choix d'être ici. J'accepte les risques que ça ne compte pas parce que je ne veux pas mourir dans la course, mais je ne peux pas vivre sans l'affaire. Fait que, c'est sûr que ça, c'est plus un processus que j'ai le temps de réfléchir comme avant la course. Puis après ça, c'est le reality check que je vais utiliser. Est-ce que tu comptes juste être dans ta méditation tout le regret de vente ou tu te permets d'écouter de la musique pour te distraire? Intéressant. Donc, oui, en fait, mon désir de faire le tour de vente vient du fait que c'est comme si j'avais réussi à maîtriser la libération de la souffrance et l'exécution et sur une période de 30-40 minutes. Puis là, c'est de voir est-ce que je suis capable de mettre en application sur une course de deux semaines quand c'est 24 heures sur 24. Mais oui, je pense que, oui, il va certes, moi, j'adore avoir de la musique. C'est sûr qu'il va y avoir de la musique. En fait, ce truc-là de se recentrer, c'est un peu pour gérer l'inconfort, c'est pour gérer la panique, c'est pour gérer l'overwhelming, c'est pour gérer les doutes. Donc, tu n'es pas toujours en panique, surtout pas. Je ne pense pas qu'un contre-la-monde de 30-40 minutes, oui, c'est très, très intense. Le great divide, il va y avoir des moments où il fait beau, où tout va bien. Donc, oui, tu n'es pas obligé d'être comme, ce ne sera pas nécessairement 100 % focus pendant tout le long, mais c'est juste que quand il fait noir, quand il se met à mouiller, quand tu es fatigué, est-ce que je vais réussir à revenir? Oui, je sais que je vais être capable, mais à quelle efficacité, combien rapidement je vais être capable? Combien? Le plus souvent je peux d'être efficace, le moins je perds de l'énergie dans les doutes, la peur, tout ça, le plus je vais aller vite. c'est une pratique en fait d'essayer de le faire. Répétez les questions. On ne les voit pas. Ah, ben oui, je ne répète pas les questions, je comprends. Bon, ben, tu es un peu trop tard. Pardon, c'est mon premier. Tu mets un chrono, je lis les questions, tu mets un chrono pour le temps que tu veux passer en méditation, c'est-à-dire, tu veux faire 30 minutes ou il va selon le feeling. Oui, habituellement, je mets un chrono en fait avec l'application. J'aime beaucoup avoir, j'aime beaucoup faire des, soit du semi-guided ou bien juste avec une espèce de cloche toutes les cinq minutes parce que, parce que peu importe, puis ça, tous les profs en méditation vont te dire, on est toujours distraités. encore aujourd'hui, c'est jamais parfait. Je vais être centrée dans ma respiration puis il ne se passe pas deux respirations que je suis dans l'une puis je suis peut-être dans l'une pendant cinq minutes avant que je me rends compte que ça arrive encore. Bon, ça arrive peut-être moins, mais ça arrive encore. Donc, d'avoir une petite cloche, je trouve que ça aide. puis d'apprendre avec une application, c'est avec un prof au début, parce que là, ça fait, ça commence à faire plusieurs années que je l'ai fait, mais au début, je pense d'avoir un prof qui t'enseigne, qui t'explique les exercices, je pense que c'est super important de comprendre qu'il va répondre à des questions que tu peux avoir. fait que je recommande vraiment d'utiliser une application, il y en a plusieurs. Headspace, pour moi, c'est l'application, je pense, la meilleure pour apprendre la méditation. Ce n'est pas juste un respirer, soyez que... Il y a un peu un enseignement qui est très, très accessible. Quel est le site avec les coches? Presque toutes les applications de méditation. Headspace, sinon, il y a Calm, sinon, il y a Waking Up, Wake Up ou Waking Up aussi en nom, mais Headspace, je vous dirais. C'est une application qui est payante, je pense que les 30 premiers jours sont gratuits ou en tout cas, il y a une période d'essai gratuit, mais l'impact que ça a eu dans ma vie, le petit 80$ par année, c'est... je le paye à chaque année, c'est comme un no-brainer pour moi. Voilà. Merci pour les questions. J'espère que c'était intéressant. Vous pouvez me trouver sur les réseaux s'il y a d'autres questions, ça me fait plaisir. Je vous invite à visiter le site womensright.ca, vous inscrire à l'infolettre. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. quand même, c'est ça. Je vous invite C'est parti !